Alors, j'aimerais ça que collectivement, nous autres, on fasse l'exercice pour voir si ça a de l'allure, ce que j'ai en tête, de prendre des SAI que vous avez déjà créés. Entre autres, Chantal Pépin, en univers social, il y en a plein, plein, plein. Là, elle dit, j'aimerais ça en créer des activités TBI. Mais là, tu as déjà plein de belles activités, on va leur faire faire un flip TBI, si tu veux bien, puis on va poursuivre comme ça. Et tes prochaines créations, si tu gardes en tête cet aspect technologique, là, tu pourrais la modifier. C'est une situation de la première année, ce n'est pas l'élève qui va lire ça tout seul. Puis, bon, c'est sûr que moi, je présenterais ça à la classe, je leur lirais tout, puis là, je dirais, c'est quoi les points importants. Bon, je dirais, Jérémy va visiter son grand-père, avec lui, il fait souvent de merveilleuses découvertes. Aujourd'hui, ils vont dans le grenier. Jérémy découvre plusieurs jouets anciens et un jeu de domino. Et là, j'aurais un jeu de domino sous la main. C'est le jeu de domino qu'il préfère. Excité à l'idée de jouer, il s'empresse d'installer les morceaux de son jeu sur la table. Puis là, je mettrais les morceaux de mon jeu sur la table. La boîte indique que le jeu contient 28 pièces, mais Jérémy n'en compte qu'à 25. Fait que là, je vais dire aux élèves, j'ai juste 25 pièces, puis il faut que j'en ai 28. Alors, est-ce que tu peux m'aider à réparer le jeu en fabriquant les 3 pièces manquantes? Bon, puis là, ils ont les 25 pièces de domino sur une feuille, puisque c'est écrit à côté. Donc, plus bas, j'imagine qu'il doit y avoir une feuille. Fait que là, les 25 pièces du jeu sont sur la feuille que tu recevras. Pour jouer avec les domino, tu devras les découper. C'est un peu rasant que la situation-problème qu'on ait découvertes parle de domino, parce que dans la galerie d'images de notre bouc, tous les dominos sont là. OK. Donc, je vais tout de suite aller chercher... Puis déjà, tu es parti d'aujourd'hui avec du matériel de près. Rien de plus moins. Là, ce que j'ai fait, là, c'est que là, je les ai toutes mélangées. Puis ce que je voyais pour la situation-problème, c'est ce que je disais tantôt, là. Les lèvres qui viennent, on enregistre la procédure. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que je les ai toutes placées en ordre. On aurait pu les enlever déjà les cartes qui manquent. Ils seraient déjà enlevés. Il le faut. Il le faut pour la situation-problème. On enregistrait déjà les trois qui manquent. Puis en enregistrant, on voit tout ce qui... Par quoi ils ont passé cette équipe-là pour en arriver à trouver les trois. Ils peuvent le dessiner sur ça après les trois. Et en fait, de toute façon, dans chacune des équipes, ce n'est pas les mêmes trois dominos qu'on retire. Pour que, justement, il n'y ait pas de copie de l'un et de l'autre. C'est vrai. Il y aurait des documents différents pour chacune des équipes. Oui, mais comment tu vois que les équipes aillent chacune sur le TBI? Pourront pas, là? Je peux faire des pages autant que j'ai d'équipe. Vous me parlez d'équipe. Tu plombes cette page-là. Tu plombes cette page-là. Es-tu capable de faire ça sur un TBI 20? OK, puis là, tes appels, tu leur donnes un nom, par exemple, parce que c'est l'équipe des servants qui... Tu l'appelles. C'est ça. Tu appelles ta fiche A. Tu l'appelles B. D'accord. Tu t'as fait. Tu peux même enlever les trois dominos si ta fiche 1. Trois autres si ta fiche 2. Oui, c'est différent. Trois autres si ta fiche 3. Donc, la situation problème qui, initialement, a été vécue en grand groupe, pourrait être vécue en atelier différemment.